4 blessés, 3 personnes sont à l'heure où nous parlons en urgence absolue. Oui, et on a vu il y a quelques minutes, escortés par des motards de la police, les ambulances transportant ces blessés, roulant au pas au pied de ce hangar immense, 2500 mètres carrés, dont la toiture a volé en éclats après une énorme déflagration. Stéphane est chauffeur routier, 3 heures après l'explosion, ses mains tremblent, il est encore sous le choc. Je suis passé au moment de l'explosion, j'ai encore eu un gros boom et une grosse boule de feu venir vers moi. Donc j'avais les flammes à 4 mètres de moi et les débris sur mon camion. Donc j'ai rien compris, moi je pensais que j'avais perdu ma remorque. J'ai vu les flammes arriver en face de moi, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive ? On n'a même pas eu le temps de réaliser, tellement que c'est vite, ça se fait très très vite, c'était en l'espace de quelques secondes. Je croise les doigts, mon camion a été chargé, et heureusement, parce que sinon peut-être je serais parti avec le souffle. Alors 100 pompiers sont sur place avec 3 hélicoptères, 60 véhicules, dit le capitaine Nuel des pompiers du Barin. Alors le feu pour l'instant est maîtrisé, 10 personnes ont été concernées par ce sinistre, dont 3 personnes en urgence absolue qui ont été évacuées au Grand Brûlé à Metz, et une personne en urgence relative évacuée sur le CHU Haute-Pierre. La structure a certes été fragilisée par l'explosion, mais il n'y a plus de danger pour la population. On ne sait pas pour l'instant, Maxime, ce qui a causé l'explosion. Parmi les hypothèses, il y a celle d'une poche de gaz qui aurait pu se former, suite à la fermentation peut-être des céréales stockées dans ce silo à grains. Arthur M. Bachek